La parole est à M. Harry Chalus. Merci Président. Ma question s'adresse à M. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. M. le ministre, aux Entiers, la culture de la banane joue un rôle qui dépasse le secteur agricole. Elle induit plus de 10 000 emplois directs et indirects, et le transport de la banane vers la métropole permet de réduire le coût du fret maritime pour les importations. Cette filière a su se réorganiser et se maintenir dans un environnement mondial très concurrentiel et dans un contexte réglementairement contraignant. Malgré l'arrivée de la cercoscoporieuse noire, nos producteurs utilisent 5 à 10 fois moins de pesticides que leurs principaux concurrents sur le marché européen. L'engagement pris par Mme Royale à signer un arrêté interdisant sans délai l'épandage aérien viendra renforcer l'image d'une banane anti-aise propre et durable. La filière de bananes se situe bien au-dessus des normes du commerce équitable. Vous comprendrez alors, M. le ministre, que j'apporte mon total soutien à l'union des producteurs de la banane de la Guadeloupe et de la Martinique. En effet, depuis le 19 mai 2014, Auchan a lancé une campagne s'appuyant sur une opération de braderie de la banane pour valoriser l'opération de cette campagne sans laisser penser que ces bananes proviennent de la Guadeloupe et de la Martinique. Or, nos producteurs ont refusé de participer à cette opération qui a pour effet de dévaloriser leur production et de ruiner leurs efforts de haute qualité sociale et environnementale. Au-delà de cet épisode regrettable, il s'agit de préserver une filière agricole française et de qualité menacée par l'émergence récente du nouveau numéro 1 mondial issu de la fusion du groupe Chiquita Brands et Five dont les méthodes de production ne souffrent pas de mêmes contraintes. M. le ministre, quelles sont les mesures qu'envisage le gouvernement pour rassurer les professionnels sur la pérennité de la banane antillaise ? Et je prendrai les quelques secondes qui me restent pour, au nom du groupe des RDP, pour souhaiter bonne chance à l'équipe de France au Mondial 2014 au Brésil. Merci. La parole est à M. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Et je vous demande de baisser le niveau sonore, s'il vous plaît. M. le Président, M. le député, je voudrais aussi rejoindre la dernière formule qui a été la vôtre, pour souhaiter bonne chance à l'équipe de France de football. Sur la question qui est posée, vous avez raison et je partage votre avis. On ne peut pas accepter de mélanger aujourd'hui la banane des Antilles avec les bananes dites bananes mondialisées, Chiquita et autres. Les efforts qui ont été faits par les professionnels des Antilles, en particulier pour baisser le niveau d'utilisation des phytosanitaires, sont aujourd'hui parfaitement mesurés et mesurables. C'est près de 50% de baisse qui ont eu lieu depuis 5 ans. 175 millions d'euros ont été mobilisés pour aller dans le sens de ce qu'on a appelé le plan pour la banane durable. Et la banane des Antilles aujourd'hui est effectivement la banane qui préserve le mieux et l'environnement, et qui utilise le moins de phytosanitaires. On ne peut pas accepter qu'elle soit mélangée avec d'autres bananes. Vous me posez la question, et maintenant, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune et du nouveau POSEI, nous allons poursuivre dans cette stratégie. L'objectif de stopper les épandages aériens est pratiquement atteint, et nous allons nous donner tous les moyens, avec des nouvelles variétés, en particulier les variétés 925, pour lutter contre un certain nombre de maladies, qui permettent aujourd'hui de garantir aux consommateurs que la banane des Antilles est la meilleure des bananes. Merci Monsieur le Ministre.